Bonjour, l'élimination d'Emilien est prévue pour aller, on va dire, le mois de mai à peu près, pendant l'enregistrement peut-être du mois d'avril, donc à suivre. Mais est-ce que vous savez que le jour où Emilien va être éliminé, eh bien il aura le privilège de faire quelque chose que vous et moi ne pouvons pas faire, par espèce. Et oui, à partir du moment où il sera éliminé, il pourra tutoyer Jean-Luc Richemann. Donc ça va être super rigolo, parce qu'il va être éliminé, il va être ému, et puis deux secondes après, il va dire, bon là, ça va Jean-Luc, ma poule ! Donc ça peut être assez rigolo, mais il y a un truc que je trouve assez rigolo, c'est que Jean-Luc Richemann va tutoie très facilement les maîtres de midi, mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de maîtres de midi qui ont été éliminés, qui ne tutoient pas Jean-Luc Richemann et qui continuent à le vouvoyer, et ça je trouve ça super rigolo, parce que bon, il y a très peu de gens qui le tutoient, donc bon, bien sûr, vous avez quand même les grands maîtres de midi qui le tutoient, mais pas à la télévision, parce qu'à la télévision, il faut vouvoyer les gens. Bon, allez, je vous dis à plus tard, et puis toi qui regardes ma vidéo, je te tutoie, voilà, et toi tu peux me tutoyer aussi, salut.